Nous avions commencé à gérer nous-mêmes la distribution des produits et quand ADN est venu, si je puis dire, nous rencontrer, on a pensé que c'était une bonne façon d'être plus efficace et que nous pourrions, à travers ADN, donner à beaucoup plus d'associations. Alors pourquoi en particulier ADN ? Bon, d'abord, il y a eu une totale cohérence dans la mission. Nous étions là pour aller au service des plus démunis et leur apporter quelque chose, donc notamment des produits. Deuxième point, ce qui m'a beaucoup attiré, c'était l'efficacité. Nous, nous aidons beaucoup d'associations, mais il y a une condition que nous mettons à chaque fois pour aider les associations, c'est qu'elles soient efficaces. Ce n'est pas parce qu'on est bénévole qu'on doit mal travailler. Donc on doit bien travailler et nous voulons des associations qui dépensent le moins possible pour tout ce qu'on peut leur faire faire. On peut leur faire pour eux, le marketing, la finance, le contrat, comme tu le disais, même la contrat. Et qu'on veut qu'elles puissent se concentrer sur leur mission ce qu'on dit souvent à beaucoup d'associations, on aimerait qu'on n'ait plus besoin d'eux. Mais malheureusement, comme on est sûr qu'il y aura de plus en plus de gens exclus, ce qu'on puisse lui souhaiter, c'est de doubler de taille et d'être encore plus efficace et courir encore plus d'associations et donc apporter du bonheur à plus de gens.